Crème d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je me dépêche, je suis désolée, c'est la fin de journée, je sais pas comment je fais pour filmer aussi tardivement, en ce moment, peut-être qu'hier vous avez eu ma vidéo à minuit et demi, un truc comme ça, je suis vraiment désolée, c'est juste que la journée entre ma vie de famille, ma vie de housewives, mes coachings, je vous jure que j'ai beaucoup à faire, donc franchement, c'est mon moment de répit, mon moment de détente, le moment où je reçois une amie chez moi, elle me raconte son souci, je lui donne conseil, même, on va dire que même les coachings, c'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, je suis vraiment désolée, mes crèmes d'amour et mes coachés peuvent en témoigner, si elles passent ici et en commentaire, tous mes rendez-vous, tous mes séances ont été décalées aujourd'hui, tellement que j'ai du pain sur la planche, donc je prends réellement un plaisir à faire ces vidéos, parce que clairement, je pourrais m'en passer, mais je vous ai dit, je suis là une fois par jour, une fois par jour, oui, tous les jours, vous avez une vidéo, ou pas, quand je peux pas, c'est que vraiment, il y a eu un imprévu ou un truc de ouf, mais vraiment, j'ai besoin de ce break, moi aussi, je vous dis la vérité, c'est un petit break, parce qu'autant une séance de coaching de 25 minutes, elle me rapporte autant qu'une vidéo, je vous dis la vérité, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire par là ? Bien sûr, enchantée, malhabane, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse son comportement à la maison perdue, si ton mec te trompe, si t'as un problème avec lui, qu'elle en soit la nature, ta mère te fait chier, t'as été licenciée, problème avec le banquier, problème avec les voisins, avec ta copine, bref, tu peux m'envoyer tout ça par mail, à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindoucheca.mac.gmail.com, tu m'envoies ta problématique, tu fais un petit condensé, un petit résumé, on veut le plus de détails possibles, n'oublie pas de changer ton prénom et quelques informations importantes, comme ça au moins c'est anonyme, on ne peut pas te retrouver, donc c'est anonyme, même si tu m'envoies des photos, parce que moi j'adore, j'adore, j'adore quand vous m'envoyez des photos du mec en question, ou ta photo, bref, que tu me mets en situation, moi j'aime trop, et vous aussi je sais que vous aimez beaucoup quand je commente, sache une chose, c'est que je laisse toujours un peu de missière et que je vais jamais au bout de tous les détails pour que tu gardes un peu, on va dire, ton anonymat, le prénom, tous les détails, on ne les dit pas, au cas où il y a ta voisine, ta cousine, ta copine, on ne sait pas, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, oui, bien sûr, si toi aussi tu veux une séance de coaching téléphonique avec moi, j'ai mon site internet en barre d'informations, sur la page principale, tu as toutes les infos, le déroulé, le condensé, etc, et après dans l'espace coaching, tu as tout ce qui est coaching express, intensif, urgence, analyse de situation aussi, les conclusions d'analyse, les options, tu as tout, donc le lien il est en barre d'informations, je te laisse aller voir, réservez le tien, et voilà, je vous aime beaucoup, et merci pour votre confiance, vous êtes trop désamoré, et qu'est-ce que ça me booste, et qu'est-ce que ça me fait du bien, en fait, de savoir que, qu'en fait, t'as pris ton coaching comme ça, parce que t'es désemparé, et que finalement, tu t'attendais pas à avoir autant de réponses à tes questions, une motivation, un boost, un plan d'attaque, t'es moins dans le brouillard, et finalement, t'es vraiment éclairé, quand je vous dis, je vous éclaire, c'est, par un mot, comme ça, choisi au hasard, c'est, je t'éclaire, et Annie, moi, je suis avec ma, mes deux lampes de poche, je fais ce que je peux, tu vois le truc ou pas, on fait pas semblant, tu vois le truc, bref, donc bref, j'avais un mail qui était assez court, mais qui était assez lugubré, bancal, donc une crème d'amour, qui est passée par la chaîne, voilà, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit que c'était depuis hier ou avant-hier, et c'était assez court, mais je vous dis la vérité, c'est un cas d'école, et je voulais vous faire quand même, mais où est-ce qu'elle est passée, celle-ci, mais on adore ou pas, mais où est-ce qu'elle est passée ? Là, on a tripas diviseur, promo vacances, encore la vie limitée, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez deux secondes que je la retrouve, ça fait 4 minutes, 2, tu me regardes, t'as pas liké, on adore ou pas, ça y est, je l'ai trouvé, ce soir, donc t'as liké, c'est bon, on peut continuer, ok, laisse un emoji noir, ça va porter la poisse, mettez un blanc, ou mettez une fleur, je vous dis la vérité, parce que noir, comme après, on va avoir des problèmes, comme je t'ai dit, c'est très court, j'ai pas trop le temps, problème, relation, me sens pas bien, ok, lisons, bonjour, je suis tombée sur votre chaîne, alors, please, Yarni, tutoyez-moi, y'a pas de vouvoiement, s'il vous plaît, hier, donc elle est tombée sur ma chaîne hier, merhaba, ça fait plaisir, bienvenue, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai beaucoup aimé vos conseils, que je trouve directs et sincères, voilà pourquoi j'ai décidé de vous envoyer un mail, je m'appelle Sarah, appelez-moi comme ceci, pour l'anonymat, j'ai fréquenté un homme depuis début septembre, je l'ai rencontré à son lieu de travail, donc d'accord, septembre, octobre, 5 mois, ok, c'est frais, je l'ai fréquenté début septembre, je l'ai rencontré sur son lieu de travail, il est serveur, travaille dans un restaurant, je suis divorcé avec deux enfants, d'accord, tu m'as pas dit ton âge encore, on s'est vu la première fois dans un parking non mais ça par contre non ça se voit que t'es là depuis hier parce que toutes mes crèmes d'amour savent que les tmanicologies en parking, taper des flûtes à l'erreur d'une Twingo 2 ou d'une Clio 2 ou même d'une 200 sites ou d'une 307 ça c'est hors de question ma grand-mère elle a toujours dit quoi faites attention aux militaires, aux chauffeurs de taxi serveurs rappeurs quand je vous dis rappeurs c'est pas raper des carottes militaires, chauffeurs de taxi chauffeurs de poids lourd quoi d'autre ? les mecs qui travaillent la nuit dans la restauration j'allais dire dans l'immobilier non peut-être pas mais dans l'hôtellerie la restauration ma grand-mère elle disait toujours ça et sachez une chose c'est que ma grand-mère paie à son âme, était une femme d'expérience tu vois moi qui je suis ? puissance 1000 on adore ou pas ? bien sûr que oui donc on s'est vu la première fois dans un parking l'idée du parking c'est la mienne car je voyais qu'il faisait rien avec toutes mes propositions ma chérie t'as fait toutes mes propositions mais qu'est-ce que c'est que ça ? depuis quand on fait des propositions comme ça ? un florilège de propositions parce que déjà il y en a elles n'osent même pas proposer une seule fois elles me disent Linda c'est bizarre il est timide elle leur trouve genre des excuses je vous ai dit quoi ? quand un mec il a envie il ne trouve pas des excuses il trouve une solution n'attendez pas en vous disant que le mec est timide qu'il n'ose pas qu'il ne sait pas toi-même en fait tu es une femme si chacun baisse son slip et qu'on fait un compte rendu on fait un constat on fait un croquis sur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que l'on a tu vois bien que normalement c'est à lui de choisir ce n'est pas à toi si un mec a quelque chose à proposer il le fait s'il n'a rien à proposer même si tu as du potentiel même si tu as senti un intéressement même si tu as senti tu vois des yeux de Merlin Fri et tout si le mec n'a rien proposé ou qu'il n'a pas cédé c'est que généralement il a plusieurs personnes dans ses textos il a peut-être une ex avec qui il ne sait pas s'il sera biboche il ne sait pas bref c'est très toxique est-ce qu'il revient est-ce qu'il ne revient pas est-ce qu'il cède il a peut-être aussi une autre cliente que toi il a peut-être aussi une copine de sa soeur il a peut-être aussi une ex je ne te parle pas de son ex avec qui il est resté un an, deux ans, trois ans et à qui il a encore la brosse à dents dans le gobelet dans la salle de bain je te parle d'encore une autre et après il y a toi si tu vois que toi tu vois que tu as mis un décolleté faites pas attention à ma dégaine mes amours parce que je me suis lavé j'ai les cheveux mouillés moi j'avais les cheveux mouillés je suis vite sortie il fallait que j'aille à Lidl oui je sais que je ne devais plus retourner mais les pains hamburgers de chez Carrefour ils sont tellement nazes moi je n'aime pas du tout avec les graines de tournesol ils sont cheap j'aime les pains hamburgers briochis on va s'arrêter là on va arrêter le hors-piste pour ici même s'il fait très beau et que c'est très propice aux avalanches mes crèmes d'amour ce que je veux dire par là c'est que c'est non c'est aux hommes traduction c'est aux hommes de chercher après les femmes ou c'est les femmes qui doivent chercher après les hommes bien sûr que vous cherchez après les hommes les meufs qui sont célibataires et qui veulent un enfant et qui veulent se marier bien sûr que oui mais il ne faut pas le montrer oui vous n'avez pas compris vous n'avez rien capté assieds-toi juste assieds-toi tu fais quoi la vaisselle tu fais tes plaques je veux dire une chose pose tout parce que tu n'as rien compris assieds-toi prends une fourchette accroche-la à ton chouchou là derrière il faut que tu captes continuons donc elle m'a dit qu'elle avait fait plusieurs propositions qu'ils ont fini dans un parking la meuf elle a dû lui proposer un resto il a dit non il ne voulait pas payer pour elle parce qu'il s'est dit quoi on ne va pas investir pour ça il n'a pas voulu si tu as fini dans le parking ça c'est laisse tomber encore une meuf de 18 ans le mec n'a pas d'appartement toi-même tu n'as pas d'appartement tu as peur de te faire gommer par ton oncle ou par ton frère tu finis sur un parking parce que je ne sais pas ok mais quand tu es divorcée que tu as deux enfants que tu finis sur un parking souterrain avec un cum excuse me mais non non on ne fait pas ça chez nous mettez moi des emojis crème à crème le cornet de crème il n'y a rien d'autre ici on a des crèmes on ne fait pas ça bref continuons donc dans ma voiture en plus dans sa voiture ils se sont retrouvés dans un parking dans sa voiture donc il ne faisait que de m'embrasser et me toucher pourtant je lui avais proposé plusieurs endroits mais il n'avait pas l'air de motiver quand un mec ne veut pas investir dans un hôtel campagne la nuit n'ibis budget à 79 euros sache une chose c'est que si tu n'arrives pas à gratter un n'ibis budget à 80 balles c'est qu'il n'y a plus rien à gratter tu es hors zone tu es hors zone c'est que même les capotes c'est toi même qui dois les financer même la pinule du lendemain que tu devras acheter de temps en temps parce qu'il n'y en aura plus des capotes tu vas devoir toi même aller les payer toute seule non mais sérieux parce que je parle tu vois je fais des maniques et tout mais je vous dis la vérité mes crèmes d'amour c'est l'expérience qui parle moi j'ai ma propre expérience j'ai des femmes ma mère mes tantes mes soeurs toutes mes coachées toutes mes abonnées tous les mails qu'on a lus depuis 2014 je suis là assise je ne vais pas dire sur ce parquet parce qu'avant c'était sur mon canapé dans ma cuisine sur mon bureau on avait une tournante chez moi je te dis juste que toi j'en ai entendu des vertes et des pas mûres si je te dis que ça ne sent pas bon c'est que ça ne sent pas bon généralement c'est quoi quand je te dis que ça ne sent pas bon c'est que s'il n'a même pas 80 balles à mettre dans un hôtel lugu pour te fourrer c'est que même avec le parfum il ne va pas le mettre pour toi il va prendre avec ta Zara ta je ne sais quoi on adore ou pas oui on aime bien les parfums Zara mais ça ne tient pas continuons donc dans ma voiture il faisait que m'embrasser me toucher bref ok pourtant je lui avais proposé plusieurs endroits mais il n'avait pas l'air motivé exactement il n'était pas motivé tu ne l'as pas motivé si tu ne motifs pas un mec à aller déjeuner quand on sait qu'un menu un menu du jour avec l'inflation c'est 14,50 euros un très plat dessert ou alors pas un très plat il n'y a rien le plat ou le dessert ou alors l'entrée ou le dessert ou alors le plat et l'entrée 14,50 euros c'est que d'après lui tu n'en vaut pas la peine soit il y a une lacune physique soit il y a une lacune psychologique soit il ne connait pas c'est bien soit je te dis la vérité c'est qu'il a juste une envie c'est de se la vider on va se dire les choses j'aime pas tourner autour du plat bon je lui avais fait plusieurs propositions il n'était pas motivé il disparaissait déjà du début plus de deux jours puis il me réécrit attends j'ai pas compris pourtant je lui avais proposé plusieurs endroits mais il n'avait pas l'air motivé il disparaissait déjà du début plus de nouvelles au bout de deux jours il faut lâcher l'affaire un mec qui ne donne plus de nouvelles au bout de deux jours qu'est-ce que tu vas aller l'emmerder lui pour faire des propositions tu veux du bleu du noir du rose ou du blanc hé zokomok tu connais zokomok zokomok ça veut dire tu ne le donnes plus de nouvelles il n'y a rien chez Hed non il y a des mecs qui sont tellement déprimés ils ont tellement envie de se les vider qu'ils font les efforts quatre étoiles spa hanine tu vois le truc ou pas il y en a la chedma ou la gedma oui encore ils te sortent un hôtel ils te sortent quelque chose ils viennent te chercher ils font semblant ils te mettent des disquettes ils te font croire que le mec t'as fini fait garage garage elle a fini dans un parking criant non là le ekhleya est de rigueur vous mettez des ekhleya à toutes les choses donc continuons donc au bout de deux jours puis il me réécrit j'aurais dû arrêter là mais j'ai continué ensuite la deuxième fois il me propose de le voir chez lui parce qu'il a vu que t'es inoffensive il a vu que toi au bout d'un étranglement d'une insulte d'un coup de pression t'allais te c'est à dire qu'on ne fait pas rentrer les gens chez soi comme ça il a vu que t'es il a vu que t'es pas naïf l'état tu vois ce que je veux dire ou pas bon c'est pas pour autant qu'il va te marier ma chérie parce qu'après quand on a débuté dans un parking comme ça dans sa propre voiture encore tu me dis Maserati voilà X6 voilà Cayenne voilà Hatta Citroën 5 bon ok arrêtez là mais j'ai continué ensuite la deuxième fois elle me propose d'aller chez lui à ce moment là j'avais mes règles je me suis dit il n'y a aucune chance que je fasse quoi que ce soit mais on a fait l'amour non ma chérie il n'y a pas d'amour quand il n'y a pas d'amour toi même le mec tu l'avais dans la tête parce qu'il t'a plus physiquement tu t'es fait des films on s'emballe très vite le mec il nous plaît on s'imagine déjà combien David a notre mariage eux ils ne sont pas là ils ne sont pas dans ses bails tu vois ce que je veux dire c'est pour ça ne jugez pas commentez dans la joie dans la bonne humeur et dans le respect mes crèmes d'amour parce que moi je dis toujours quoi faites attention faites attention mes crèmes d'amour parce que quand on se fout trop de la gueule des gens ça retombe sur nos enfants je ne vous le souhaite pas mais je vous dis juste une chose ne critiquez pas parce que même si aujourd'hui vous êtes mariés peut-être qu'on ne sait pas et je ne vous le souhaite pas on ne sait pas ce qui va se passer dans votre vie vous pouvez vous retrouver dans une situation similaire et délicate dans quelques années ne jugeons pas les gens tu sais tu as juste besoin d'affection tu as besoin d'être aimé tu crois que le mec il est gentil parce qu'il t'a fait un sourire comme toi on voit la vérité c'est que quoi cette fille elle a l'air gentille elle a l'air normale elle a l'air elle a l'air comment dire mes amours comment on dit naïve voilà elle ne sait pas qui elle a en face d'elle elle a vu un sourire le mec était gentil elle s'est dit quoi on lui donne le bénéfice du doute il me plaît elle a vu plus loin mais lui n'a pas vu plus loin moi je le vois dès maintenant ok continuons continuons donc l'amour ma chérie toi tu as peut-être fait l'amour et je doute que tu es amoureuse mais je doute que lui bref pourquoi pas écoute c'est joliment dit qu'on fasse quoi que ce soit donc quand même il ne m'a pas donné de nouvelles pendant une semaine puis il m'a réécrit je l'ai aperçu avec une femme le jour même avant qu'il m'écrie sans oublier que la première fois qu'on a accouché ensemble j'ai trouvé dans sa salle de bain des shampoings parfums pour femmes il m'a dit que c'était à une collègue qu'il hébergeait ok quand t'héberge une collègue cette collègue là elle a une trousse de toilette elle ne veut pas s'étaler même quand on t'héberge si on t'héberge c'est que t'es précaire si t'es précaire c'est que tu uses le shampoing Nivea Men c'est que tu uses le shampoing tu vas prendre son shampoing tu vas pas commencer à mettre ton shampoing ton parfum d'ex sur la vasque tu vois c'est qu'à mon avis non c'est son ex c'est son ex ou sa meuf actuelle elle est en déplacement qu'est-ce qu'elle que fait-elle ça me fait de la peine toi tu l'as croisé tu as cru en tout ça pendant une semaine après t'avoir pris l'amour il t'a pas donné de nouvelles depuis quand tu vois ça ma princesse ma chérie assis-toi deux secondes et essaie de de comprendre un peu ce que t'es en train de m'écrire il n'y a rien de cohérent là-dedans c'est la perception c'est ce que tu as vécu mais lui il se fout de ta gueule ma princesse c'est pour ça des fois on dit trop souvent on juge les femmes on dit que celle-là est une fille facile si ça 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 non les femmes elles sont trop sentimentales elles s'accrochent vite elles croient vite en des choses elles espèrent tu sais les hommes ont plus de facilité à aller coucher avec une fille comme ça que les femmes elles espèrent toujours un lendemain une suite c'est pas réciproque pendant une semaine t'as pas donné de nouvelles parce que le shampoing là même il y avait une meuf qui prenait sa douche tous les matins ça me fait de la peine parce que t'as l'air naïve ma chérie toi il faut que tu squattes ici j'espère que t'as activé la close notification marhaban parce que là il va falloir que tu que tu écoutes et que tu apprennes bref continuons je suis pas très crédible avec cette dégaine puisque moi je suis une femme intérieure d'extérieur mais la vérité c'est que quoi je vous ai dit je suis à la Lidl in extremis pour aller prendre ces pains briochés excellent d'ailleurs excellent avec le hamburger le steak grillé au barbecue une sauce algérienne déniant provolone suis-moi sur Instagram j'ai pas arrêté de faire les radines bref continuons je me suis attaché à cet homme mais non ne vous attachez pas à créer une barrière émotionnelle créer une barrière physique invisible comment tu t'es attaché à un mec que t'as vu deux fois dans ta vie ou plusieurs fois parce que tu l'as vu au restaurant tu l'as vu une fois sur un parking après t'es allé chez lui t'es accouché avec lui après c'est quoi ça attaché à cet homme on s'attache à nos frères on s'attache à notre père au fils au père et au Saint-Esprit non je rigole je sais comme ça va on a le droit de rire on a le plus le droit de rire en ce moment j'ai l'impression en 2023 on peut plus rire de rien bref pourquoi pas autant vous dire que ça me fait ni chaud ni froid ce que je vais vous dire par là c'est que non bah non t'es naïve t'as deux enfants oh t'as deux enfants oh réveille toi t'as pas 18 ans t'as eu deux gosses tu t'es séparé du père de tes enfants t'as ta roule et ta bosse comment tu peux être aussi naïve arrête de croire au père Noël ma chérie et oh on est au mois de février on est pas au mois de décembre c'est pas non plus le poisson d'avril on est pas au mois d'avril donc voilà il m'a réécrit j'ai trouvé dans sa salle de bain je me suis attachée à cet homme donc à chaque fois la relation est devenue plan boule il me donne pas de nouvelles pendant 15 jours même un mois me recontacte pour coucher sans me le dire directement mais il me propose de me voir me sort des belles phrases à chaque fois pour m'avouer et une fois qu'il m'a eu il me parle plus à part bien arrivé quand je rentre il me dit à chaque fois qu'on a fini dès que tu arrives tu me le dis que t'es bien arrivé ensuite plus rien il s'en tape de ta vie il s'en tape de ta vie c'était bien il a vidé ce qu'il avait à vider il t'a dit voilà dis moi quand t'es bien arrivé ça c'est un trop bas de gamme c'est bas de gamme quand tu me l'écris là ma chérie quand tu écris t'as compris t'as pas compris quand tu m'écris tout ça bon ben voilà c'est écrit noir sur blanc que le mec il se fout ta gueule il va rien de sérieux il va jamais se parler avec toi ça c'est un début chaotique sache une chose c'est que dans ce genre de début chaotique même il n'y a pas de rebondissement même la kheib ma chérie même quand il y a des hommes ils prennent des meufs pour des connes mais quand on te prend pour une conne dans un hôtel 4 étoiles dans un hôtel 5 étoiles dans un peu de 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 tu vois de respect de luxe il y a un rebondissement là même il n'y a pas de rebondissement le seul rebondissement qu'il va avoir c'est sur son matelas bas de gamme on va rebondir bref continuons euh ok bien arrivé ensuite plus rien jamais et rebelote on se voit jamais dehors juste à partir de minuit bah tu vois c'est son plan c'est son plan il te prend pour sa remja il se sert de toi moi chérie je suis désolée mais il se sert de toi il se sert de toi il couche avec toi point barre il n'y a pas d'amour il n'y a pas de sentiment un homme qui ne te voit jamais la journée il ne veut pas s'afficher avec toi même boire un coca ou un café à 2,50 euros avec toi c'est qu'il ne t'estime pas voilà voilà point je suis désolée mais ici comme tu as dit tu m'as écrit parce que tu as vu que j'étais franche je peux pas l'être plus que ça continuons euh voilà quand il est en week-end ou pendant ses coupures ou autre la dernière fois je lui ai exprimé que je le trouvais distant il m'a baratiné bon bah tu le sais tu le sais qu'il s'excuse qu'il est distant et qu'il ne me considère pas comme un plan boule donc je l'ai revu et ça recommence il m'a écrit sur insta j'étais connecté lui aussi il était minuit passé en m'écrivant coucou tu dors toujours pas j'ai toujours pas répondu oui et attends tu dors non pardon il lui a dit tu dors toujours pas j'ai répondu oui et ne m'a plus réécrit je ne sais pas quoi faire j'essaie de le zapper mais je n'arrête pas de penser à lui en espérant qu'il change et qu'il s'intéresse à moi mais bon pourtant j'ai vérifié sa boîte aux lettres et interphone il y a écrit que son nom et son prénom pas madame monsieur ou autre vous pouvez m'éclairer sur cette situation même lors d'une vidéo merci habib je suis vraiment désolé je suis un peu dur je suis désolé ma princesse la vérité c'est que quoi c'est qu'il s'en fout c'est qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie et pas une il en a plusieurs toi tu fais partie d'une des plusieurs il veut juste quoi il veut juste Hachek tu vois le truc ou pas Hachek Milchek on adore ou pas ça c'est Hady la bonne elle m'avait dit Hachek Milchek depuis on la reprend ma princesse il n'y aura jamais de sérieux entre vous toi tu espères qu'elle s'intéresse à toi mais tu n'as pas été cohérente dès le début on ne fait pas ça on ne se donne pas dans un parking on ne se donne pas comme ça ma chérie le mec c'était un serveur il t'a plu tu lui as fait plusieurs propositions il n'a pas voulu la seule proposition qu'il a accepté c'est te voir dans un parking c'est te voir durant sa pause c'est te voir après minuit et pas le week-end il y a des raisons il y avait une femme qui partageait sa vie ça ne veut pas dire que sur sa boîte aux lettres et sur sa porte d'entrée il n'y avait qu'un nom que forcément il est célibataire non tu es bien trop naïve et en fait tu as tout faux et ce n'est pas comme ça qu'un homme s'intéresse à nous parce que dès qu'il te dit coucou tu ne dors pas tu lui dis oui et bien non parce que lui il a envoyé coucou tu ne dors pas à plusieurs personnes la seule qui a répondu c'était toi et ça n'intéresse pas les mecs veulent être challengés les mecs veulent plus que ça les mecs veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils peuvent avoir bon quand ils n'ont pas le choix durant une semaine ou deux ils vont contacter cette personne qui est à disposition les autres qui ne sont pas à disposition ils vont faire des efforts ils vont payer un resto ils vont payer autre chose mais quand ils n'ont pas besoin et que la personne au début était pas chère ils ne vont pas faire d'effort ma chérie je vais te dire une chose tu as fait la femme pas chère et les femmes pas chères ça n'intéresse personne ça n'intéresse personne qui plus est avec deux enfants je ne vous dis pas que les femmes avec un, deux, trois, quatre, cinq enfants ne peuvent pas faire leur vie non mais il faut avoir une ligne de conduite il faut être cohérente il faut être chère il faut s'estimer il faut être gradé là mon ami je suis désolée ma princesse tu t'attachas à lui tu t'attachas à du néant le kèzeb tout ça c'était du mensong le mec et le peu de mensonges qu'il t'a raconté parce que c'était très bas de gamme tu y as cru parce que tu t'es attaché à quoi un physique il ne t'a rien donné zboub hadek rahi y shari waht plastique et assieds-toi va t'acheter même un engin en plastique et assieds-toi dessus et basta ne recommence plus la même chose un homme quand il veut te voir c'est lui qui te fait des propositions tu n'as pas à faire de propositions à un homme et il faut être patient parce que j'ai l'impression que le plus gros problème des femmes et des hommes à l'heure actuelle c'est le manque de patience et le manque de patience et les pulsions parce qu'on a tous des envies ces pulsions là nous font griller les étapes nous font revoir à la baisse nos exigences non 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 des fois je vous ai fait rire je vous ai dit écoutez allez là la frotter un mur à un arbre ou même à votre tête de lit ou même un pied de chaise on m'a dit pourquoi un pied de chaise je regarde un fil c'est des expressions ma crème on n'est pas désespérés à ce point là on sait très bien que les femmes qui ont envie de coucher tout le monde ne dirait pas non que ce soit n'importe qui une femme qui a envie elle n'a pas de problème un homme qui a envie il a plus de problèmes quoi que pas trop en 2023 parce que ça a dû faire volonté je te dis juste que quoi si tu veux que je t'éclare je te dis juste que laisse tomber il se moque de toi il se moque de toi tu dois l'oublier parce que tu as tout fait à l'envers tu as fait n'importe quoi tu as deux enfants bien sûr que tu peux refaire ta vie mais pas dans ces circonstances on ne se donne pas comme ça sur un parking on ne se laisse pas plotter sur un parking avec un serveur que l'on connait depuis deux semaines et qu'on a vu deux trois fois dans sa vie ça c'est non un homme on doit le rencontrer on doit discuter avec lui marcher avec lui boire un coca avec lui boire un café avec lui manger une crêpe avec lui déjeuner, dîner je te dis pas dans un hôtel 5 étoiles pourquoi pas il lit je te dis juste qu'il faut un minimum il faut prendre son temps mais un homme qui veut te voir dans un parking dans un garage après chez lui ma chérie tu t'attendais à quoi ? t'aimerais qu'il s'intéresse à toi ? il ne s'intéressera pas à toi les mecs ne s'intéressent pas aux femmes faciles je dis pas que tu es une femme facile mais tu as fait la femme facile parce que toi tu avais des attentes et des sentiments je ne sais pas pourquoi tu as nourri des sentiments pour arrête tout arrête tout et consulte toutes mes vidéos s'il te plaît parce que je n'ai pas trop envie de me répéter tous les jours j'ai déjà fait des vidéos là-dessus comment faire qu'un homme s'attache à nous comment séduire un homme comment rendre un homme accro ne jamais donner à un homme ce qu'il veut un homme il veut te marier pour avoir si tu lui donnes tout sur un plateau au bout de deux semaines il a le droit de toucher la marchandise sur un parking et après tu vas chez lui et fais ce qu'il a à faire il va se marier avec toi pour faire quoi ? dis-moi la vérité tu vois un shampoing tu le vois avec une meuf il te dit c'est une meuf que j'héberge arrête s'il te plaît excusez-moi j'ai un peu d'asthme je vais vous laisser mais arrêtez d'être trop naïs c'est dangereux t'as des enfants c'est dangereux d'être naïs comme ça donnez-lui vos conseils s'il vous plaît dans la joie dans la bonne humeur et dans le respect je te dis juste une chose c'est que au fond de toi tu sais et tout ce que tu sais au fond de toi tu ne te trompes pas maintenant n'est pas trop de il faut que ça te serve de leçon t'as vu la situation dans laquelle tu vas être dans laquelle tu vas te sentir tu vas te sentir sale tu vas te sentir humilé tu vas te sentir abaissé tu vas te dire que tu as été bête bon ben voilà mais ne le recommence pas deux fois please please parce qu'en allant une fois deux fois trois fois une fois ça devient des remja des remja les meufs elles étaient mariées les enfants elles ont tout dégradé pourquoi pour ça moi ça ne me fait pas de la peine ça me donne envie de vomir moi je ne peux même pas me poser avec une copine tu ne peux plus même si tu es ma copine que je t'apprécie je sais de quoi je parle à partir du moment où tu deviens de remja moi je ne peux pas moi je ne peux pas je ne peux pas parce que tu n'as pas accepté de ton mari tu as quitté ton mari parce qu'il ne s'intéressait pas à toi il travaillait trop je ne sais pas quoi des beuroutis tu vas accepter l'inacceptable d'un inconnu qui va te salir qui va te souiller réfléchissez mes crèmes je suis ouverte on adore bien sûr que moi je t'embrasse très fort call me maybe après un coaching je pense que ce sera mieux donnez-lui vos conseils dans la joie dans la bonne humeur encore un fois dans le respect je ne le dirai jamais assez si tu n'as pas encore commenté je n'ai pas envie d'être réalique mais comment te dire que moi genre je fais sadaka genre boostro de qualité genre divertissement genre conseil et tout et que toi tu es là tu n'arrives même pas à mettre un like demain tu auras un pv sur ton pare-brise on adore ou pas bien sûr que oui like si tu ne veux pas l'avoir bon je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et dis cela ne vous laissez pas faire bisous